Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez passé une excellente journée et que vous débutez celle-là avec patience, avec vivacité, avec énergie. Mon nom est Burantin Idrisou, je suis formateur à Impatra en compétences numériques, d'accord, et je vais m'entretenir avec vous ce matin pour cette session. Alors pour celles qui sont là, pour celles qui sont déjà connectées, j'aimerais bien vouloir vous saluer, bonjour, bonjour mes amis, d'accord, nous sommes en compagnie avec l'organisation IESEC, je vous souhaite toute la bienvenue, je vous souhaite les vœux les meilleurs, d'accord, si c'est la toute première fois qu'on se rencontre, je vous souhaite les vœux les meilleurs, je souhaiterais que vous passez cette journée avec plein d'énergie, en tout cas vous sortez de la session d'aujourd'hui, d'accord, remplie et pétrie d'informations. Alors mon nom, comme je le disais, pour celles qui viennent juste nous rejoindre, mon nom est Burantin Idrisou, d'accord, je suis chargée de vous former aujourd'hui, d'accord, et nous allons passer une heure de temps ensemble, nous allons passer un moment vraiment, vraiment incroyable. Alors pour celles qui viennent de nous rejoindre, il y a Madame Claudia, bonjour Madame Claudia, j'espère que vous allez bien, merci de vous joindre à nous, Madame Doriane, bonjour, Madame Toua Baloum, Constance, bonjour, j'espère que j'ai bien prononcé votre prénom, bonjour à vous, Madame Dorcas, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez cette journée à merveille, Madame Zalissatou, j'espère que vous allez également bien, Madame Marline, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez cette journée à merveille, Madame Salimatou, bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me recevez si vous me recevez, d'accord? Veuillez bien vouloir utiliser votre émoji comme l'a déjà si bien démarré Madame Rosy Kula et Madame Axel. Utilisez votre émoji pour me prouver que vous me recevez à merveille, que vous m'entendez, qu'il n'y a pas un problème de sang, tout et tout. Non? Veuillez bien vouloir me répondre en commentaire. Vous vous présentez rapidement nos prénoms, d'où vous nous suivez et votre secteur d'activité. Alors, moi, d'accord? Je vous parle en direct depuis Paracou. Oui, je suis au Bénin, les dames. Je vous parle en direct depuis Paracou. Alors, je ne vais pas démarrer cette session seule, d'accord? Ce matin, je ne vais pas démarrer cette session seule. Je suis en compagne de deux charmantes dames, l'une du nom de Judith Locosso, que vous connaissez déjà si bien, d'accord? Et elle se chargera de tout ce qui est modération. Elle va s'occuper. Elle va essayer, d'accord, de vous entretenir, d'accord? Elle va essayer de bien expliquer. Quand vous aurez des préoccupations, n'hésitez pas. En tout cas, pour ma part, d'accord, je vais bien expliquer. Et elle va essayer de revenir sur certaines explications. Alors, mesdames, j'aimerais que nous nous accueillons mademoiselle Judith Locosso. Merci, Judith, pour tout ce que tu fais. Alors, la deuxième charmante dame est à la partie technique. Elle s'appelle Jane. C'est elle qui s'assure que vous me recevez à merveille, que vous m'entendez 5 sur 5, que vous n'aviez pas de problème, qu'en termes de sens, sonorité, vous me recevez. Alors, mademoiselle Jane, merci pour vous. Merci et... Alors, j'espère que cette session sera bénéfique. Alors, pour celle qui vient de m'en suivre, j'aimerais que vous preniez de quoi noter. Parce que la session-ci, c'est une session pratique. Donc, s'il vous plaît, veuillez prendre deux quoi noter parce que ça sera vraiment, vraiment, vraiment génial. Ça sera très, très intéressant. Alors, ce matin, nous allons parler de comment développer son activité en ligne, d'accord, à l'aide des outils marketing et des médias sociaux. Donc, nous allons montrer déjà comment est-ce qu'avec ces outils-là, d'accord, on peut développer nos activités, qu'on soit dans le secteur agricole, qu'on soit dans le secteur musical, qu'on soit dans le secteur de la culture, partout où on est, d'accord, on pourra utiliser les outils digitaux pour faire connaître notre produit. Alors, pour celles qui viennent de nous suivre, pour celles qui viennent de nous rejoindre, mon nom est Bruhandin Idrissou. Alors, très rapidement, pour le développement, nous allons aborder trois grandes phases, d'accord. Nous avons, d'abord, dans une première partie, nous allons parler de comment est-ce qu'il faut optimiser votre fiche Google My Business, d'accord, nous allons apprendre à créer notre Google My Business. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons montrer comment est-ce qu'il faut planifier votre stratégie de marketing digital. Donc, nous allons montrer déjà comment est-ce qu'il faut planifier cette stratégie-là. Alors, dans la troisième partie, rapidement, nous allons montrer comment il faut exploiter les réseaux sociaux, d'accord, les réseaux des médias sociaux, pardon, et le marketing par courrier. Alors, mesdames, j'aimerais vous poser une toute première question qui est, quel outil marketing utilisez-vous actuellement? Veuillez bien vouloir me répondre dans la partie commentaire, quel outil marketing vous utilisez aujourd'hui, actuellement, pour pouvoir accroître vos produits, pour pouvoir accroître votre activité. Veuillez bien vouloir mettre ça en partie commentaire. Ah oui, il y a M. Abdoul, M. Abdoul. Bonjour, merci de vous joindre à nous depuis. Ok, en fait, merci M. Abdoul. Merci beaucoup. Merci de vous joindre à nous. Alors, j'ai posé une question, mesdames et messieurs. Quel outil marketing utilisez-vous actuellement? Veuillez bien vouloir partager avec moi ces outils. Est-ce que c'est les médias sociaux? Est-ce que c'est, comment, des outils, ou trop que les médias sociaux? Je n'en sais rien, mais j'aimerais quand même que vous partagez votre expérience avec nous. Alors, le temps que vous répondez, d'accord, le temps que vous répondez rapidement, je souhaiterais vous récupérer en vous posant, en vous montrant, pardon, en passant à la première étape de notre session qui est optimiser votre fiche Google My Business. Cela m'envoie encore vous poser une autre question. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Google My Business? Ah oui, il y a Mme Ramata qui dit qu'elle utilise WhatsApp, Facebook, médias sociaux. Ok, génial Mme Ramata. Très bonne réponse. Il y a Mme Salimatou, pardon, qui dit qu'elle utilise les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok. Wow! Mme Salimatou, vous dites, nous, avec TikTok, comment est-ce que vous vous prenez avec TikTok? J'ai bien envie de savoir ce que vous partagez. J'ai bien envie de savoir. Si vous pouvez même laisser l'identifier, on ira voir à la fin. Alors, Mme Doriane, médias sociaux, Facebook, oui, oui, oui. Quel outil WhatsApp ou Mme Assetou, WhatsApp et TikTok? Génial, génial. Alors, qu'est-ce que Google My Business qui veut quand même me répondre, qui veut par contre répondre à cette question? C'est quoi Google My Business selon vous? Très rapidement, c'est quoi Google My Business? Est-ce que vous connaissez Google My Business? Est-ce que vous avez déjà utilisé une fois? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais partager, d'accord, ce qu'est Google My Business. Google My Business, c'est un outil gratuit qui vous permet de gérer l'affichage de votre établissement, peut-être votre entreprise, d'accord, dans les résultats de recherche. Ça, c'est d'abord la toute première partie. Ensuite, dès que vous apparaissez dans les résultats de recherche de Google, d'accord, Google vous ajoute automatiquement sur Google Maps. Ah oui, vous allez me poser la question de savoir c'est quoi Google et les résultats de recherche, c'est quoi Google Maps? Alors, cela m'amène à vous dire que nous avons plusieurs manières, d'accord, pour attirer gratuitement les clients sur Google. Alors, dans un premier temps, vous avez la possibilité d'attirer des clients en soignant le profil de votre établissement. Ensuite, pour ce faire, vous avez besoin de publier des photos et des offres sur votre profil pour montrer en quoi votre entreprise est unique. Sur ça, moi, je ne badine pas parce que j'adore ce qui est nouveauté, j'adore ce qui est joli, j'adore ce qui est impactant. Donc, je vous le conseille vivement. Alors, dans la deuxième étape rapide, vous avez la possibilité déjà pour pouvoir attirer des clients sur Google, vous leur offrez, vous offrez pardon aux clients des moyens plus nombreux de vos joignes. Vous voyez, vous leur offrez des possibilités de vos joignes, d'accord. Donc, vos clients peuvent vous toucher, vos clients de près ou de loin pour vous y toucher, vous pouvez vous toucher, ils peuvent échanger avec vous, ils peuvent interagir avec vous, d'accord. Il y a plusieurs moyens, d'accord, qui s'offrent à vous, quand vous avez une fiche Google My Business, de communiquer avec ces clients-là, d'accord. Donc, cela vous permet également de développer votre activité. Alors, ensuite, dans une troisième partie rapidement, vous avez la possibilité de découvrir par quel moyen les clients interagissent avec vous. N'est-ce pas génial ? Vous avez la possibilité de savoir si ces clients utilisent des téléphones portables, des smartphones, si vous voulez. Si ces clients utilisent des tablettes, d'accord, si ces clients utilisent des ordinateurs. Donc, cela est plus que sûr, cela est très, 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 très capital de savoir d'où est-ce que ces clients vous appellent. Alors, cela m'amène quand même à montrer les différentes étapes. Vous allez me demander, ou forcément, vous avez demandé à savoir comment est-ce qu'il faut créer un compte Google My Business. Déjà, étape 1, d'accord, vous indiquez le nom de votre entreprise. Étape 2, vous choisissez la catégorie la plus appropriée. Étape 3, vous indiquez votre localisation. Étape 4, vous saisissez vos coordonnées. Étape 5, vous finalisez et vous gérez votre fiche. Ne vous en faites pas. Nous allons rentrer, d'accord, dans les détails. Vous aurez le temps, d'accord, de noter tout cela. Ne vous en faites pas, mesdames. Nous sommes là aujourd'hui pour ça. Alors, comment est-ce qu'il faut sélectionner une méthode de validation? Parce qu'après avoir rentré toutes ces informations concernant votre entreprise, il faut que vous passez à la méthode de validation. Il vous suffit juste, d'accord, de suivre, comment dirais-je, les différentes étapes. Il vous suffit juste de suivre les différentes phases pour que cela soit possible. Alors, toujours pour valider votre fiche, d'accord, vous avez la possibilité de le faire maintenant ou de le faire plus tard. On ne vous presse pas. Vous avez peut-être en tout. Soit que vous êtes en train de vouloir rentrer les informations concernant votre entreprise et qu'il y a une information qui vous échappe par hasard, vous pouvez laisser revenir après pour compléter la fiche. Il n'y a pas de problème. Très rapidement. Alors, comment est-ce qu'il faut demander, d'accord, mais comment est-ce qu'il faut posséder à la validation de votre fiche? Il vous suffit juste de taper www.opera.com slash OFB. Je dis bien, pour faire valider votre fiche Google My Business, d'accord, vous pouvez aller sur www.opera.com slash OFB. Je vais demander à Mademoiselle Judith, d'accord, de nous aider avec ce lien, d'accord, le nom de ce site Internet qui vous permet de faire valider votre fiche Google My Business. Alors, comment est-ce qu'il faut avoir, d'accord, une fiche Google My Business complète? Pourquoi il faut avoir une fiche Google My Business complète? D'accord, l'étude a montré que 2,7 milliards, d'accord, de personnes sont plus susceptibles d'être considérées comme fiables. Donc, 2,7 milliards d'entreprises qui ont une fiche Google My Business, d'accord, sont considérées comme des entreprises fiables. N'est-ce pas génial? La deuxième raison, c'est de savoir que 110%, d'accord, sont plus susceptibles d'attirer des visites sur place. Donc, 110% des personnes sont susceptibles d'attirer des visites sur place. N'est-ce pas génial tout ça? Ensuite, 50%, d'accord, la troisième raison rapidement, 50% sont plus susceptibles de conduire à un achat. Donc, si vous avez une fiche Google My Business, tous ceux qui viendront sur votre fiche, d'accord, pourront se convertir rapidement et, comment dirais-je, en un achat pour vous, soit vous achetez ou vous vendez. N'est-ce pas génial? Comment est-ce qu'il faut gérer votre fiche Google My Business? J'ai parlé longuement de fiches Google My Business, fiches Google My Business, forcément, vous allez me demander c'est quoi Google My Business? Depuis là, tu es en train de parler, tu n'es pas dans les détails, tu dis ça. Non, chère dame, ne vous en faites pas, je vais expliquer. Si vous avez des préoccupations, faillez les mettre dans la partie commentaire, d'accord? Mademoiselle Judith est là, elle va vous répondre ou moi-même, si je marque une pause, je viendrai vous répondre. Donc, ne vous en faites pas, je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'il faut gérer votre fiche Google My Business? Vous gérez votre fiche Google My Business, d'accord, votre entreprise, vous pouvez le faire via les recherches Google. C'est très simple, vous n'avez même pas besoin de vous gêner. Alors, dans un premier temps, d'accord, vous assurez que vous êtes connecté à votre compte Google My Business. D'abord, vous avez besoin de votre adresse mail, ça c'est très, très important. Et ce que je vous conseille très souvent, ce n'est pas de ne rattacher pas votre adresse mail, d'accord, personnelle, d'accord, avec votre adresse mail professionnelle. Non, ce n'est pas bon. Parce que vous allez recevoir des mails, si vous n'êtes pas très actif, cela pourra jouer sur vous. Donc, je vous conseillerais d'avoir deux adresses mail, d'accord, deux adresses mail, s'il vous plaît, c'est très important. Comme ça, vous pourrez suivre méthodiquement ce qui se passe. Alors, dans un deuxième temps, d'accord, vous pouvez rechercher votre entreprise sur Google pour voir si Google vous a référencé ou pas. Parce qu'après toutes ces étapes dont j'ai précité, vous avez la possibilité de vérifier si votre entreprise est reconnue par Google ou pas. Alors, dans un troisième temps, d'accord, vous avez des pénis simples que vous pouvez utiliser remplis très facilement, d'accord. Cela vous permet de mettre à jour vos informations. Cela vous permet de créer des posts et des promotions. Cela vous permet d'acheter vos photos. Cela vous permet également de consulter les affiches, d'accord, et d'y répondre. Donc, vous avez cette possibilité-là, mesdames. Vous n'avez même pas besoin de vous gêner. Vous n'avez pas besoin de dire, OK, non, 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 non. Suivez la fiche Google My Business, vous aviez tout. La fiche Google My Business remplace, je dirais, en quelque sorte, votre site internet parce qu'à l'intérieur de la fiche Google My Business, vous aviez une partie site que vous pouvez créer. C'est très simple. Ce n'est pas difficile, d'accord. Donc, il vous faut juste d'ajouter des photos, de consulter des avis pour que votre fiche reste optimale. N'est-ce pas génial, mesdames? Alors, comment est-ce qu'il faut ajouter des photos efficaces? Pour le faire, c'est très simple. Vous avez plusieurs manières d'ajouter vos photos. Vous devez vous assurer que vos logos, d'accord, soient très clairs, que le logo respire l'activité que vous faites. Si vous n'avez pas encore un logo, ce n'est pas grave. Ça peut être juste un test ou un groupe de mots qui vous permet juste d'exprimer ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de vouloir faire. D'accord? Alors, ensuite, vous ajoutez des photos de couverture. Cela vous permet de choisir, de voir en quelque sorte qu'est-ce que vous allez faire pour embellir votre fiche Google My Business. Choisissez des photos de très bonne qualité. J'insiste, très, très bonne qualité. D'accord? Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres photos si vous êtes dans le domaine de la restauration. Vous ne pouvez pas mettre, d'accord, toutes les photos d'aimés, d'accord, en profil. Jamais. C'est juste une que vous allez peut-être varier à chaque fois. Et vous balancez les autres dans le menu, d'accord, agenda ou tout ce que galerie, tout ce que vous voulez. Pour plus d'informations, pour vous assurer que tout ce que vous aviez, tout ce que j'ai dit, n'est pas rentré dans, comment dirais-je, les oreilles d'un sous. D'accord? Il vous suffit juste de taper support.google.com slash business slash answer. Je vais demander à Mademoiselle Judith de nous aider également avec ce lien. Eh bien, il va bien vouloir prendre de quoi noter parce que, franchement, pardon, cette session est spécialement pratique. C'est très, 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 très pratique, s'il vous plaît. C'est très, 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 très pratique. Nous souhaitons la bienvenue à Sam, à Madame Sam, Madame Sabrine. Pardon. Madame Nous souhaitons la bienvenue également à Madame Racine Assissé. Bonjour. Bienvenue. Merci de vous rejoindre à nous. Nous souhaitons également la bienvenue à Madame Carrel Ouidraogo. Bonjour, Madame Carrel. J'espère que vous allez bien. Ne vous en faites pas. Vous n'aviez rien perdu. Non, 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 vous n'avez rien perdu. D'accord? Chère dame, merci à vous. Alors, très rapidement, j'ai parlé de comment est-ce qu'il faut afficher le visage de son entreprise. Mais là, vous avez la possibilité de mettre à jour vos horaires de vêtue. Si vous ouvrez de 8h à midi, vous devez notifier sur votre fiche que vous êtes rouvés de 8h à midi. Ne mettez pas une autre heure pour ne pas permettre aux gens, d'accord, de ne pas vous retrouver, de ne pas permettre aux gens de ne pas facilement vous interpeller. Donc, vous avez la possibilité de le faire également. D'accord? Vous rentrez toutes les informations qui sont vraiment fiables pour vous. Alors, comment est-ce qu'il faut mettre à jour, d'accord, les informations sur votre entreprise? Il vous suffit juste d'entrer dans la partie paramètres. Partout où vous voyez info, il y a un bouton où il est mis info. Vous rentrez, d'accord, dans le menu info. Rapidement, vous avez des informations pour renseigner. Il vous suffit juste de lire chez dame et vous allez comprendre. Vous n'avez même pas besoin d'aide de quelqu'un. Mais quand même, si vous souhaitez quand même vous faire accompagner par quelqu'un, vous pouvez appeler votre jeune frère, ou votre jeune soeur, elle va vous aider, elle va expliquer pour vous. Mais franchement, par un, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Alors, comment est-ce qu'il faut rester compétitif avec Google My Business? D'abord, un, vous avez la possibilité de prendre des décisions marketing éclairées, des décisions où, franchement, vous n'avez même pas besoin d'être d'un espère avant de choisir cette décision-là. Ensuite, vous apprenez d'accord des réussites et des échelles avec les autres. Vous devez voir qu'est-ce qui a marché avec l'autre, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien, qu'est-ce que je ferai pour pouvoir améliorer la qualité de mes produits. Cela est très, 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 très primordial chez dame. Alors ensuite, vous pouvez définir des services proposés aux clients. Ça, c'est la moindre des choses. Ensuite, vous déterminez comment sortir du lot. Il y a la possibilité également de découvrir, d'accord, les tendances du secteur et les préférences des clients. N'est-ce pas génial, Sheda? C'est un point de génial. Alors, je vous présente rapidement quelques clients qui ont fait confiance à Google My Business, qui ont eu une fiche Google My Business. Et je vous, je nous exhorte, oui, le nous, c'est pour nous tous. Je nous exhorte qu'après la fin de cette session, que vous rentrez en vous-même, que vous créez votre fiche Google My Business, parce que, franchement parlant, vous aurez une visibilité, d'accord, qu'on ne pourra même pas dire. Je vous promets. Tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont, comment dirais-je, tous ceux qui vont quand même venir voir votre fiche, je vous promets, ils ne seront pas déçus. Voilà, ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus, je vous promets. Ils ne seront vraiment pas déçus. Donc, merci, mesdames. Rapidement, à la fin de cette session, je vous, je, c'est que je vous exhorte à pouvoir créer la fiche. Voilà. Cela vous permet éventuellement de faire connaître votre entreprise via Google, d'accord? Inverly Design, comme je vous parlais, c'est un client qui a fait confiance à Google My Business, d'accord? C'est d'abord Inverly Design est dans une marque de vêtements, de carton, voilà, un peu parce que c'est ce qu'il fait. Lui, il est dans la mode, d'accord? Il a juste fait quoi? Il a ajouté les informations concernant son entreprise, il fait des publications régulières, d'accord? Il crée ou il a créé son site web gratuit, d'accord? Ensuite, il partage automatiquement des publications sur son site. Mais ces actions, ces différentes actions qu'il a menées l'ont permis, d'accord, à créer de plus de 1500, d'accord, consultations. Oui, tenez-vous tranquille, plus de 1500 consultations, d'accord? Plus de deux employés embauchés parce que si, par exemple, tu reçois beaucoup de commandes et tout, tu as besoin d'une main de qualifiée, donc forcément, tu as besoin de ça. Et 30% des utilisateurs découvrent, d'accord, la fiche Inverly Design en recherchant sur Google. N'est-ce pas génial, mesdames? S'il vous plaît. Si vous n'avez pas l'information, c'est le moment de passer à l'action. Alors, le deuxième client que je m'en vais vous présenter rapidement, c'est Jumas Tour, d'accord? Également, lui-même, il interagit avec Google My Business et il a fondé son entreprise depuis 2019, d'accord, sa petite entreprise et son entreprise est dans l'éco-tourisme. Donc, il fait tout ce qui est œuvre d'art et tout, d'accord? Déjà avec l'entreprise, il a pu avoir plus de 89 consultations. Il a employé trois personnes, d'accord? Trois employés et il a embauché, d'accord? 56% des clients ont découvert, comment dirais-je, son entreprise à le générique de Google, vous voyez? Et 53% des clients, d'accord, ont découvert sa fiche dans les résultats de recherche. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, si vous voulez aller vers le digital, si vous voulez digitaliser vos produits, vous avez forcément besoin de ces différents outils-là pour faire connaître votre produit. N'est-ce pas génial, les gars? Alors, la partie du film que j'adore beaucoup. Nous allons marquer une petite pause. J'espère que vous avez des questions pour nous. J'espère que... Ah! Il y a Madame Ramata qui a dit qu'elle trouve que je suis un peu rapide. Désolé, je vais ralentir un peu, d'accord? Je vais ralentir un peu. J'espère que vous recevez mes excuses. Alors, nous allons marquer une coup de pause, d'accord? Nous allons marquer une... une coup de pause pour répondre à vos différentes questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là, je voudrais vous écouter et tout, d'accord? Donc, je suis là, chère dame. Est-ce que vous avez des questions pour moi? C'est vrai, Madame Ramata, j'ai été un tout petit peu rapide, mais au moins, vous aviez entendu, d'accord, une partie de ce que j'ai dit. Est-ce que déjà avec la partie, d'accord, que j'ai dit, est-ce que vous aviez des questions pour moi? Si là, genre, vous me dites que vous ne comprenez pas, je peux ramasser, genre, je vais faire un résumé rapide pour pouvoir vous permettre, d'accord, de comprendre tout ce que j'ai dit. Alors, très rapidement, pour celles qui viennent de me suivre, d'accord, pour celles qui me suivent, j'ai parlé de Google My Business, j'ai parlé de comment est-ce qu'il faut optimiser sa fiche Google My Business. Alors, pour optimiser sa fiche Google My Business, d'abord, il faut la créer. Donc, pour créer la fiche, vous avez besoin de certaines informations vous concernant, vous aviez besoin de certaines informations vous concernant, c'est-à-dire le nom de votre entreprise, vous devez vous inscrire, vous devez rentrer des informations, d'accord, de votre entreprise, où est-ce que vous instituez, les heures d'ouverture et tout. Une fois fait, d'accord, vous avez là, vous, vous devrez faire valider votre fiche. Et pour faire valider votre fiche, vous irez sur www.opera.com.fr. J'ai demandé à ma conseille, j'ai dit de partager le lien avec vous, qui va vous permettre, vous allez voir si vous remontez un peu les slides, d'accord, vous allez voir qu'il y a un lien où il est mis www.opera.com.fr. Ce lien va vous permettre, d'accord, de faire valider votre fiche Google My Business. Si vous n'aviez pas d'informations pour faire valider, pardon, cette fiche, d'accord, vous avez la possibilité de les faire valider plus tard. Soit, vous n'avez pas d'informations qu'il faut et que vous souhaitez peut-être renseigner toutes ces informations-là, vous pouvez le faire, d'accord. Ensuite, vous avez la possibilité également, après avoir fait valider votre fiche, d'accord, vous allez commencer par remplir, d'accord, les différents étapes. Il vous suffit juste d'aller dans la partie paramètres et surtout, dans la partie paramètres, il vous suffit juste de savoir réellement ce qui est dit et vous allez voir que le tour est joué. Vous n'avez même pas besoin d'aide de quelqu'un. Madame Ramata, j'espère que juste là, vous me suivez, d'accord. Il y a une question pour moi. Il y a Madame Samia qui dit, vous pouvez revenir sur la partie « Créer Google My Business ». Est-ce qu'on tape sur Google pour créer ? Oui, il vous suffit juste d'aller, d'accord, sur 3W, d'accord, Google.com. Vous allez vous taper « Créer », « Comment créer une fiche Google My Business ». Vous tapez juste et vous aurez les résultats. Vous irez de façon terre à terre. Ou vous pouvez taper 3W.business.com ou 3W.google.com ou 3Wbusiness.google.com. D'accord. Cela vous permet rapidement d'aller facilement faire tous ces trucs-là. J'espère que vous avez compris, Madame Samia. Vous tapez juste 3W.google.com. Vous tapez « Comment créer une fiche Google My Business ». Et vous aurez les différentes étapes. Donc, cela vous permet éventuellement, d'accord, de voir les différentes étapes de ce qui est fait, de voir tout ce qui est possible, tout ce que vous aviez déjà à réussir à faire. Et cela est très, 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 très simple pour vous. Alors, ensuite, il y a Mademoiselle Fadila qui demande « Comment créer son compte Google My Business ». C'est très facile. Vous n'avez même pas besoin d'aide de quelqu'un. C'est ça que j'ai expliqué à Madame Samia. Je disais qu'il faut juste taper, d'accord, 3W.google.com. C'est taper « Comment créer une fiche Google My Business ». Vous tapez juste ça. Vous suivez juste les instructions et vous allez voir que c'est très, très facile. Ce n'est pas compliqué. C'est en ligne. Ce n'est pas local. C'est en ligne. Vous avez forcément besoin de la connexion Internet pour faire cela. Alors, la troisième question, c'est la question de Madame Andrea, de Madame Andrea Bombara. Elle demande « J'ai peut-être raté cette partie, mais je n'ai pas suivi. Où est-ce qu'on se rend pour la fiche ? » Oui, c'est ça que j'ai expliqué, Madame Andrea. Il suffit juste d'aller sur Google, d'accord, pour ne pas vous tromper. Vous tapez « Comment créer sa fiche Google My Business » et c'est très, très simple pour vous. Vous n'avez même pas besoin de vous tracasser pour ça, d'accord. Je ne sais pas si vous avez encore des questions pour moi. Il y a Madame Grasse ou Edago qui dit « Est-ce obligée d'aller sur Opéra pour la validation ? » Oui, forcément. Vous avez besoin de ça pour vous faire valider votre fiche Google My Business. Forcément, Madame Grasse. Oui, une autre question. Il y a Madame Rosy qui dit « Pour Google My Business, c'est pour ceux qui ont déjà un siège. » Non, Madame Rosy, même étant à la maison, il vous suffit juste d'avoir une activité. Il vous suffit juste d'avoir un… Il vous suffit juste d'avoir… Il vous suffit juste d'avoir une activité, d'accord. Vous pouvez être à la maison, d'accord, et vous allez renseigner là où vous habitez. Donc, les gens, si vous faites livrer des gens à la maison, vous indiquez l'adresse où vous faites livrer les gens. Comme ça, ils viendront directement. Ah oui, ils viendront directement vous voir. Ah, il y a Madame… Mais Madame Anne-Marie, j'ai répondu à vos questions. Alors, pouvez-vous répondre, me donner à nouveau le lien d'Opéra ? Oui, j'ai dit « Pour pouvoir faire valider votre fiche Google My Business, j'ai demandé à Mademoiselle Judith de vous taper cela. » D'accord ? Je pense que c'est www.opéra.com. Cela, je viens, je vous aide rapidement. www.opéra.com. Donc, déjà, je viens de taper ce lien avec vous pour vous, d'accord, le temps qu'elle le fasse. D'accord ? Ça vous permet rapidement de faire valider votre fiche Google My Business. Alors, je vais remonter les commentaires pour voir quelles questions Madame Marie-Rose a posées. Pouvez-vous me donner le nouveau lien d'Opéra ? J'ai déjà répondu à ça, Madame Marie-Rose. Ça va. La gestion de Google My Business est-elle gratuite ? Oui, Madame Marie-Rose Delphine. La gestion de Google My Business est gratuite. Mais quand vous allez pouvoir faire, quand vous allez souhaiter peut-être faire de la publicité orientée, c'est-à-dire le sponsoring, vous avez besoin de payer pour ça. Mais franchement parlant, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour faire cela. Pas besoin de payer quoi que ce soit pour ça. D'accord ? Oui, j'ai répondu. Je viens de répondre, Madame Marie. Je viens de répondre par rapport à votre première question. D'accord ? N'hésitez pas. Mademoiselle Judith, même si je ne revenais pas sur des questions, elle va essayer de répondre à toutes vos questions. D'accord ? Ne vous en faites pas. J'espère que ce que j'ai dit, vous avez comprise. J'espère que vous avez déjà noté le lien d'Opéra que je viens de partager avec vous. Alors, si vous n'avez plus d'autres questions pour moi, j'aimerais passer à la deuxième étape qui est planifier votre stratégie de marketing digital. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut planifier votre stratégie de marketing digital. Nous allons voir de quoi avez-vous besoin pour élaborer ou préparer votre stratégie de marketing digital. Alors, cela m'amène, d'accord, à vous poser une question encore à nouveau. Quel type de marketing avez-vous utilisé auparavant ? D'accord ? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir toucher des gens ? Que faites-vous pour pouvoir impacter des gens ? D'accord ? Type de marketing que vous utilisez ? Est-ce que c'est le marketing parcours ? Est-ce que c'est le marketing via les réseaux sociaux ? Je souhaiterais que vous partagez. D'accord ? Cela avec moi. Ah oui, je souhaiterais que vous partagez ça avec moi parce que c'est une information très capitale que je nous exorde à partager, s'il vous plaît. Alors, mesdames, je suis là, je vous attends. Je suis là, je vous attends. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas. Veuillez bien vouloir les poser, poser toutes vos questions que vous souhaitez. D'accord ? Je vais répondre à toutes vos questions. Mais déjà, répondez, d'accord, en commentaire. J'ai posé une question là tout de suite. Répondez en commentaire, d'accord ? Répondez, répondez, répondez. Il y a madame Coco Rosemonde qui dit, elle, elle utilise le marketing via les réseaux sociaux. Très bonne réponse, madame Coco Rosemonde. Il y a madame Célia qui dit marketing via les réseaux sociaux. Génial, génial, madame Krasse. Elle, elle n'avait pas de plan en tant que telle. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'à la fin de cette session, vous aurez des plans, d'accord ? Et vous pourrez réellement planifier toutes vos activités. Alors, il existe deux types, d'accord, de marketing. Nous avions le marketing classique, d'accord, que je vais vous présenter dans un premier temps le marketing classique. Le marketing classique n'est rien d'autre que l'utilisation des journaux et magazines, les panneaux d'affichage, d'accord, les télévisions telles que les chaînes, les radios, voilà. Ça, c'est le marketing classique. J'aimerais que cela soit clair déjà aujourd'hui dans vos esprits. Ça, c'est le marketing classique, c'est-à-dire les journaux, les magazines, d'accord, les panneaux d'affichage, les panneaux publicitaires que vous voyez, les panneaux publicitaires que vous voyez et déjà sur ce, que vous voyez, par exemple, un peu partout dans la ville, d'accord, c'est le marketing classique. Ensuite, les télévisions, les radios et autres. C'est le marketing classique. Ensuite, nous avons le marketing digital. Donc, nous avons deux types de marketing. Nous avons le marketing classique et le marketing digital. Alors, le marketing digital, d'accord, n'est rien d'autre que les annonces que vous voyez sur les moteurs de recherche, d'accord, les annonces vidéo que vous voyez peut-être sur YouTube et tout, d'accord, et les annonces display. C'est-à-dire que vous êtes sur un site Internet et il y a la publicité d'un produit qui apparaît facilement que vous voyez. Ça, c'est le marketing digital, plus précisément, les annonces display. Alors, nous allons voir rapidement la différence, d'accord, qu'il faut faire entre le marketing digital et le marketing classique. Déjà, j'aimerais que vous preniez de quoi noter pour qu'après, d'accord, à tête reposée, que vous pensez à tout ce qui a été dit comme stratégie, tout ce qui a été partagé, d'accord. Je nous exentre à le faire, c'est très important. Alors, nous allons voir rapidement la différence entre les deux. D'abord, le marketing digital est moins coûteux, d'accord, très interactif et attrayant. Nous avions, avec le marketing digital, vous avez la possibilité d'avoir un retour sur investissement de façon très élevé. J'ajoute le trait, s'il vous plaît. Ensuite, c'est facile à mesurer, d'accord. La diffusion est très rapide et à large échelle, d'accord. Ensuite, le marketing classique est très coûteux, d'accord. C'est unidirectionnel. Cela ne nous n'arrive pas à toucher partout, en fait. Cela n'arrive pas à toucher partout, d'accord. Les résultats sont à court thème, d'accord. C'est difficile à mesurer et ce n'est pas permanent ni tangible, d'accord. Alors, quel type de marketing digital ? Combien de... Nous avons plusieurs types, par exemple, de marketing digital. Nous avons le référencement payant. Nous avons... Le référencement payant, ce n'est rien d'autre que l'achat d'espace que vous faites sur Google pour faire, comment dirais-je, apparaître vos produits aux premières loges. C'est-à-dire quoi ? Quand vous tapez, par exemple, secret d'Afrique ou secret de femme, d'accord, les tout premiers résultats que vous voyez juste après la requête, d'accord. C'est ça et la peine. Ces entreprises ont payé pour être placées là. Ça, c'est le référencement payant. Ensuite, vous avez le marketing sur les médias sociaux. C'est tout ce que nous faisons via les réseaux sociaux, les sponsoris, tout et tout, d'accord. Ensuite, vous avez des possibilités. Vous avez des publicités en ligne. Vous aviez le marketing de contenu et vous avez le marketing par courrier et SMS. J'espère que juste là, vous pourriez ou, je ne sais pas, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Madame Marie-Rose, ne vous en faites pas. On va partager avec vous un document, d'accord, qui va vous permettre éventuellement d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Mais avant, veuillez bien vous la suivre la session. Alors, avec Google Ads, d'accord, vous pouvez toucher des bonnes personnes au bon moment, d'accord. Vous n'aviez, vous n'aviez qu'à payer en fonction des différents résultats que vous souhaitez atteindre. Si vous par exemple, vous souhaitez agrandir en notoriété, vous voulez atteindre tel nombre de personnes, vous payez pour ça, d'accord. Il y a deux raisons qui nous poussent à montrer que Google Ads est un outil très fier. 87,3% des recherches sont effectuées sur Google. D'abord, ça, c'est la toute première raison qui nous pousse à sponsoriser nos posts sur Google. D'accord. Ensuite, 63% des internautes ont cliqué, d'accord, sur une annonce Google. N'est-ce pas génial tout ça? N'est-ce pas génial tout ça chez Dame? D'accord. C'est très génial. Donc, nous avons deux raisons qui nous poussent éventuellement à utiliser Google pour faire nos publicités. Alors, comment est-ce qu'il faut se connecter sur Google Ads? C'est très facile. Nous allons demander à Mademoiselle Judith, d'accord, de nous aider à taper ce lien, d'accord, de nous aider à taper rapidement ce lien qui est ads.google.com slash intl slash ssa slash home slash. D'accord? C'est un lien qui vous permet rapidement d'accéder à Google Ads. D'accord? Et pour accéder à Google Ads, c'est très simple. D'abord, vous vous connectez à votre compte Google où vous vous inscrivez, vous cliquez sur campagne, vous sélectionnez nouvelle campagne. C'est très simple. C'est un jeu d'enfant. Moi, j'adore même Google Ads. C'est un jeu d'enfant. D'accord? Ensuite, vous créez votre première annonce en quelques étapes seules. Vous n'avez même pas besoin de trop vous tracasser. Non. Il suffit juste que vous tapez les mots-clés réels. D'accord? Les mots-clés pourront vous permettre éventuellement de toucher plus de personnes pour que cela soit possible. Alors, vous décrivez, vous avez la possibilité de décrire vos objectifs. Ensuite, vous décidez où diffuser vos annonces. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur les sites internet qui traînent beaucoup de monde. D'accord? Ou vous définissez vos limites budgétaires. Peut-être que vous aviez 10 000 francs et que vous souhaitez aller sur Google Ads. d'accord? Il faut que vous arriviez à identifier. Il faut que vous arriviez à diminuer. Il faut que vous arriviez à vérifier tout cela. D'accord? Pour que cela soit possible. Alors, la toute première étape, d'accord, que je vais partager avec vous rapidement, c'est comment est-ce que vous allez décrire les objectifs? D'accord? De votre entreprise. D'abord, vous recevez plus d'appels. Vous augmenter le nombre de visites dans votre magasin. Ou vous attirez des internautes vers votre site. Ouais. N'est-ce pas génial tout ça? Google Ads, c'est vraiment le pire. Moi, j'adore. Alors, la deuxième étape, c'est que vous avez la possibilité de décider où diffuser vos annonces. Est-ce que vous souhaitez que vos annonces soient diffusées sur des sites internet qui traînent beaucoup de monde? Est-ce que vous décidez que vos annonces soient drainées sur des pages web? Tout ce que vous voulez. Google n'a que, ne faites que ce que vous lui demandez. Alors, la troisième étape, c'est comment créer votre message? Comment mettre en évidence, d'accord, ce que vous faites? Comment vendre? Voilà le thème approprié. Comment vendre le produit? Comment vendre votre activité? Comment vendre votre secteur? L'activité. C'est très possible. C'est, 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 madame, je vous promets. Si vous aviez les verts, si vous avez le verts, pardon, pour pouvoir vendre vos produits, non, franchement, c'est, c'est, c'est génial. Alors, la quatrième étape, la possibilité de diffuser votre limite budgétaire. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous faites en fonction de ce que vous avez. On ne vous demande pas de payer pour une publicité que vous ne pouvez pas payer, non. Si vous avez 10 000 francs et que vous souhaitez peut-être être facturé en dollars ou en euros, il vous suffit juste de convertir et de voir combien de jours cela pour apprendre, combien de nombre de clics vous pouvez arriver à avoir si vous lancez cette campagne-là. Donc, voilà, tout est dit. Vous n'avez même pas besoin de vous en faire, d'accord? La cinquième étape, rapidement, c'est l'état pour vous lancer votre annonce. Il faut que ça soit vraiment potable. Il faut que la personne qui lit, il faut que la personne qui voit l'annonce soit impactée. Il faut que le call to action, d'accord, soit une action brève, une action directe et tout. Vous comprenez? Franchement, il faut qu'à la fin de la lecture de vos annonces, qu'on arrive aujourd'hui à dire, ok, voilà, moi, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, j'ai acheté son produit. Voilà, à travers vos posts. Alors, chers dames, j'espère que je n'ai pas été encore un peu rapide. Je suis, j'ai partagé avec vous, d'accord? C'est quelques trucs que je sais faire. Est-ce que vous avez des questions pour moi? D'accord, est-ce que vous avez des questions pour moi? D'accord, est-ce que vous avez des questions pour moi? Comme je l'ai dit, à la fin de cette session, d'accord, je tiens quand même à passer une information très capitale, d'accord? À la fin de cette session, nous allons partager un lien avec vous qui va vous permettre de vous documenter, un lien qui va vous mettre dans le pain du sujet, un lien qui va vous permettre éventuellement de faire tout ce dont vous avez besoin, d'accord, pour faire passer votre information. Tout ce dont vous avez besoin pour grandir dans le domaine du digital, ce lien-là sera donné à la fin de la session. Donc, vous allez bien vouloir rester jusqu'à la fin. Alors, je profite rapidement de l'occasion, d'accord, pour demander à des femmes qui ont deux à trois prénoms, d'accord, parce que nous avons remarqué pour la session précédente, il y en a vu que les prénoms sont un tout petit peu longs, d'accord, il y a eu des décalages sur leur attestation. Donc, nous souhaiterions, si vous avez deux prénoms, ne mettez pas toutes les deux prénoms, vous mettez juste votre nom et votre prénom. Cela permettra à Google de, par exemple, cela permettra à Google et à une patra, d'accord, de bien structurer les choses pour que vous receviez vos attestations sans problèmes, sans difficultés, sans fautes. Alors, nous remercions, nous présentons, pardon, nos sincères excuses, d'accord, aux femmes qui ont eu un tout petit problème avec cela. Je vous exote. Alors, il y a Madame, je vous présente toutes nos excuses. Désolée. Il y a Madame Zalissa, d'accord, qui me pose une question ici. Elle dit, je viens, je vais remonter rapidement. Quelle est la différence entre Google My Business et Google Arts? Génial. Alors, Google My Business c'est d'abord une fiche, d'accord, qui vous permet, que Google met à votre disposition pour que le nom de votre entreprise soit référencé. D'accord, c'est une fiche que Google met à votre disposition pour faire connaître votre, le nom de votre entreprise, pour faire connaître le nom, d'accord, de votre secteur d'activité. Donc, il suffit juste de taper le nom. Une fois remplie cette fiche, d'accord, que Google met à votre disposition gratuitement, je tiens à le préciser, d'accord. Une fois que Google met gratuitement à votre disposition cette fiche, vous avez la possibilité de vous retrouver. Pas que vous avez la possibilité de vous retrouver. Si la fiche est très optimée, optimisée, pardon, vous vous retrouvez dans les résultats de recherche. Il suffit juste de taper le nom de votre entreprise et vous apparaissez. Même si ce n'est pas aux premières loges, vous apparaissez. Maintenant, là où Google Ads intervient, c'est que vous pouvez utiliser Google Ads qui est un outil très puissant, d'accord, qui vous permettra d'être ici parmi les meilleurs résultats de recherche. Il faut que cela soit clair, d'accord, il faut que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. Avec Google Ads, en fait, les deux sont complémentaires. Avec Google Ads, vous avez la possibilité d'être X et, d'accord, au sommet. Mais tout cela est forcément facturé. Ce n'est pas gratuit. Parce que quand vous allez vers Google Ads, vous avez besoin d'une carte, d'accord, prépayée. Soit c'est UBA, soit c'est Coris, Bank, soit c'est Ecobank, d'accord, soit c'est d'autres banques que vous connaissez qui ont la possibilité d'acheter, d'accord, des choses en ligne. Donc, il vous faut forcément un budget pour utiliser Google Ads. Mais déjà avec la fiche Google My Business, vous pouvez optimiser vos mots-clés gratuitement. Cela demande beaucoup de temps, mais vous en arrivez, vous arriverez un jour. Vraiment un jour. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame Zalissa. La troisième étape dont vous parlez, d'accord, c'est l'étape où déjà quand vous choisissez, vous mettez vos trucs là, les différents mots-clés que vous souhaitiez, d'accord, vous souhaitez cibler. Je prends un exemple, vous êtes dans la fabrication des jus de fruits, d'accord, et vous souhaitez impacter ou vous souhaitez toucher, d'accord, peut-être le nord du Burkina. Vous êtes peut-être au sud ou au centre. Déjà avec Google My Business ou avec Google Ads, pardon, vous avez la possibilité de choisir, d'accord, la ville que vous voulez. Vous avez la possibilité de choisir plein, 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 plein de secteurs d'activité, plein de lieux, de zones, d'accord, très facilement. Tout ça, c'est facturé. C'est la partie du film que moi, je n'aime pas trop quand on parle d'argent, mais bon, c'est facturé. Mais moi, je pense que vous devez faire un sacrifice et un sacrifice à faire derrière. Alors, madame, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a madame Assetou qui dit, quelle différence entre Google My Business et Google Ads? Donc, je viens de répondre à cette question, madame Assetou. Les deux sont complémentaires. Il y a madame Samia qui dit qu'elle aimerait que nous puissions leur donner des documents en plus du direct. Oui, madame Samia, j'ai partagé avec vous, d'accord, une information en disant que, voilà, nous allons partager un lien avec vous. Ça représente déjà le document. Vous l'aviez, vous l'aviez à vie. Or, le document, ça peut disparaître à tout moment. Donc, on va partager un lien avec vous qui va vous permettre éventuellement de passer à l'étape suivante, à l'étape supérieure pour celles qui sont dans le domaine qu'elles souhaiteraient avoir. Il y a madame Fadila qui dit, j'aimerais savoir si Google Ads est accessible à tous tels que Facebook. Vous avez la possibilité de faire tout cela, d'accord? Vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez aller sur Google Ads. Vous pouvez utiliser, pardon, Google Ads, d'accord, comme Facebook. C'est accessible à tout le monde. Seulement que de l'autre côté, il vous faut une carte. Forcément, même déjà sur Facebook, vous pouvez avoir besoin d'une carte également. Si vous choisissez, pardon, d'aller vers les médias sociaux. Payons bien sûr. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour moi. Il y a madame Faridato qui dit, avez-vous été un peu, vous avez été un peu rapide? Je n'ai pas pu suivre comment créer votre avance dans quelques états. Madame Faridato, c'est parce que nous sommes, pardon, Madame Faridato, ne vous en faites pas. À la fin, je vais me mettre, je vais partager un lien avec vous qui va vous permettre d'aller de façon de rater. Peut-être que moi, j'ai été rapide. Il y a peut-être une manière, il y a peut-être une méthode qui va vous permettre d'aller un peu plus vite, d'accord? Il y a cette méthode-là qui va vous permettre d'aller un peu plus vite et tout. Donc, vous avez cette possibilité-là également. Donc, chère dame, ne vous en faites pas. Madame Faridato, il vous suffit juste, comme les annonces, je vais rapidement rappeler cela, d'accord? Pour créer les annonces sur Google Ads, c'est très simple, d'accord? Vous rentrez d'abord votre adresse mail, d'accord? Vous vous connectez à votre adresse mail. Ensuite, vous choisissez nouvelle campagne, d'accord? Vous choisissez la nouvelle campagne. Ensuite, vous choisissez tout ce qui est, vous choisissez tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est, comment dirais-je, produit. Vous choisissez tout ce qui est, pardon, les différentes annonces que vous aviez, vous définissez clairement l'annonce, votre mot-clé que vous voulez, le pays ou la ville que vous souhaitez toucher, le nombre de sous que vous souhaitez atteindre et cela est très, 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 très simple, d'accord? Je vais partager ce lien avec vous pour que cela puisse vous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire là actuellement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous en avez, n'hésitez pas, veuillez bien vous voir et mettre dans la partie commentaire, d'accord? D'accord? Vous allez mettre dans la partie commentaire rapide ce de quoi nous sommes en train de parler. Alors, pour celles qui ne savent pas, pour celles qui a posé la question de savoir de quoi la différence entre les deux, c'est que Google Ads vous permet de diffuser des annonces, d'accord, qui apparaissent dans les résultats de recherche de Google au premier loge. Donc, vous avez forcément besoin de Google Ads pour pouvoir attacher ces informations-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est très, c'est très, c'est très, c'est très, très fiable. Oui, Madame Fadila, je souhaiterais, d'accord, comme je l'ai dit, nous vous présentons toutes vos excuses. Pour celles qui ont des prénoms kilométriques, veuillez bien vouloir mettre juste un prénom, c'est-à-dire votre nom et votre prénom. Cela permet éventuellement de faire cela, de ne pas avoir des petits, comme ce qu'on a eu la dernière fois, on a eu des petits problèmes, d'accord, il n'y a pas de souci, merci à vous. Alors, la troisième étape rapidement de notre session, d'accord, est intitulée « Exploiter les réseaux sociaux ou exploiter les médias sociaux et le marketing par courrier ». Alors, j'aimerais vous poser une question encore à nouveau. Quels canaux sociaux votre entreprise utilise-t-elle ? J'ai déjà eu ma réponse, d'autres ont dit qu'ils utilisent Facebook, d'autres utilisent TikTok, d'autres utilisent WhatsApp, d'autres utilisent Instagram. Bon, je n'ai pas encore lu Instagram, mais bon, Facebook, WhatsApp et TikTok. Voilà ce que j'ai retenu pour la plupart de celles qui ont répondu à la question. Alors, comment les médias sociaux peuvent vous aider à développer votre entreprise ? Déjà, dans un premier temps, via les médias sociaux, vous avez la possibilité d'accroître les ventes, d'accord. Ensuite, vous développez votre image de marque et enfin, vous améliorez votre marketing. N'est-ce pas génial tout ça ? C'est bien fait même, franchement. Donc déjà, avec les médias sociaux, vous avez la possibilité d'accroître les ventes, d'accord. Vous développez votre image de marque et vous améliorez votre marketing. Vous voyez un peu. Ensuite, les médias sociaux, nous allons voir en même temps, la définie, comment dirais-je ? Nous allons voir en même temps la différence entre les médias sociaux organiques et les médias sociaux payants. Aujourd'hui, vous saurez déjà, d'accord. Madame Zalissa, elle a dit que les étapes de création des annonces étaient trop rapides. Oui, je vais vous laisser en France, en compagnie de Mademoiselle Judith, d'accord. Elle va partager les différentes étapes avec vous pour que cela ne puisse pas vous tromper. Donc, chère dame, il n'y a pas de souci, je vais partager ça avec vous. Il n'y a pas de problème pour ça, d'accord. Et Mademoiselle Judith, pardon, va partager les différentes étapes avec vous. Ne vous en faites pas. Elle va mettre ça dans la partie commentaire, s'il vous plaît. Alors, rapidement, nous allons voir la différence entre les médias sociaux, les réseaux sociaux organiques et les réseaux sociaux payants. Alors, les réseaux sociaux organiques, d'abord, sont gratuits. Vous, vous ne touchez que vos followers et vos amis, déjà dans les médias sociaux organiques. C'est en fait ce que nous faisons, des posts rapides sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, que nous faisons en post juste, d'accord. Par contre, avec les médias sociaux payants, vous avez la possibilité d'obtenir plus de vues, plus d'activités sur votre page, d'accord. Plus de ventes, plus d'appels. Vous pouvez atteindre n'importe qui, un peu partout dans le monde. Donc, si j'étais vous, si on me demandait de choisir entre les médias sociaux payants et les médias sociaux non payants, c'est-à-dire organiques, je vais prendre les médias sociaux payants. Vous n'avez pas besoin d'avoir des mille millions pour faire des nombres de vues, pour faire tout cela. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Ensuite, comment est-ce qu'il faut débuter dans le marketing sur les médias sociaux ? D'abord, vous identifiez votre audience. Chère dame, je vous prie de noter ces différentes étapes-là. Franchement, de noter cette étape, parce que j'ai dit qu'il faut prendre de quoi noter. Cela vous permet éventuellement de savoir ce que vous faites, ce que vous devriez faire, ce que vous ne devriez pas faire, d'accord. Donc, vous identifiez votre audience cible, vous donnez déjà les données démographiques, la localisation, d'accord, la profession, l'intérêt, le comportement. Ensuite, vous choisissez vos canaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube. Donc, vous pouvez peut-être décider d'aller sur Facebook, faire la publicité de vos produits. Vous pouvez décider d'aller sur Twitter, faire la publicité de vos produits. Vous pouvez décider d'aller sur LinkedIn, faire la publicité de vos produits. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Ensuite, vous publiez régulièrement des contenus après. Des photos, des vidéos, des articles, infographies et tout ce qui va avec. Alors, comment le marketing par courrier peut-il vous aider ou peut aider votre entreprise? Est-ce que déjà, en partie commentaire, je souhaiterais que vous me dites? Ah, Madame Farida Tour, je ne trie pas des gens. Désolé, je ne trie pas des gens. J'ai demandé, on est deux, d'accord? Je souhaite quand même aborder, d'accord, la partie-là. On est deux actuellement en ligne, même si moi, je n'arrive pas à répondre parce que là, j'ai un planning à respecter, d'accord? Si je n'arrive pas à répondre, il y a à toutes les questions, même si je voulais bien. Donc, s'il vous plaît, veuillez bien vouloir m'en excuser. Mademoiselle Judith viendra vous récupérer en commentaire. Veuillez bien vouloir poser encore votre question. Je vais répondre moi-même pour que vous ne soyez pas frustré ou quoi. Je ne choisis aucunement. Je ne vous connais même pas. Je ne vous vois pas, je ne vous connais. Je vous vois, je vois vos noms, mais je ne sais pas réellement, je ne vous vois pas en réalité. Donc, mesdames, s'il vous plaît, veuillez bien vouloir m'en excuser, d'accord? J'espère que mes excuses sont acceptées, d'accord? J'espère que mes excuses sont acceptées, d'accord? Désolée, désolée, mesdames. Alors, comment est-ce qu'il faut débuter dans le marketing par courrier, d'accord? Vous avez la possibilité de sélectionner une plateforme de marketing par courrier, d'accord? La plateforme, elle est gratuite. Vous n'avez même pas besoin de payer pour ça. Nous avions MailChimp, qui est une plateforme gratuite, d'accord? Ensuite, il y a des plateformes de messagerie plus avancées, telles que ActiveCampaign, SendGrid, Dream. Je vais demander à Mademoiselle Jane ou à Mademoiselle Judith, d'accord? De nous aider à mettre ces différents liens là, rapidement, d'accord? ActiveCampaign et tout cela. Donc, j'ai parlé des plateformes payantes par courrier, de marketing par courrier qui sont payants. On a MailChimp, qui sont gratuits, pardon, on a MailChimp. Et des plateformes de messagerie plus avancées, telles que ActiveCampaign, SendGrid et Dream. Ensuite, vous bâtissez une liste de contacts pertinents, d'accord? Vous bâtissez une liste de contacts pertinents. Donc, vous vous assurez que vous êtes autorisé à contacter les personnes dans votre liste, d'accord? Vous rentrez toutes les informations concernant votre entreprise. Vous créez des contenus pertinents et très utiles. Soit vous décidez de faire des photos, vous faites des photos de très bonne qualité. Soit vous décidez de faire des trucs là, de partager tout ce qui est produit, tout ce qui est activité. Genre, ça peut être des mini-vidéos et tout. Parce que sur Facebook, pour celles qui font des publicités sur Facebook, ce que moi, je vous conseillerais, c'est que de mettre de l'accent plus sur les vidéos que sur les photos. Parce que l'algorithme Facebook arrive à, genre, vous attirez l'attention de l'algorithme Facebook quand vous faites plus de vidéos que des photos. Alors, quelques astuces pour réussir son marketing par courrier, d'accord? Vous segmentez et regroupez votre liste comptable pour leur envoyer des contenus pertinents. Vous restez simple et testez vos emails, d'accord? Et vous assurez que le taux d'ouverture de clics, d'accord? Soit optimisé, d'accord? Par vos différentes campagnes. Alors, chers dames, nous avons marqué une, deux, une, troisième coup de pause, d'accord? Donc, madame, madame Faridatou, je veux répondre à votre question. Ce n'est pas que nous choisissons ou voilà, non, non, du tout. On ne vous connaît pas. On connaît juste vos noms, vos prénoms et tout, d'accord? C'est à travers des sessions que vous allez suivre avec nous qu'on sera encore un peu plus proches. Nous sommes là pour vous sévire. Nous sommes là pour vous comprenez cette session. Je n'aimerais pas qu'à la fin de cette session que vous repartez fâchés. J'aimerais déjà, j'aimerais déjà, d'accord, que vous acceptez mes excuses afin qu'on puisse démarrer et continuer la session. Ah oui, je souhaiterais vous lire. D'accord, merci beaucoup. Je comprends mieux maintenant. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça, d'accord? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Alors, je vais demander à cette charmante dame, Jane et Mademoiselle Judith, d'accord, de nous aider à mettre tout ce qu'il faut déjà à la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape rapidement? Tiens donc. Alors, mesdames, je disais que je nous prierais de rester jusqu'à la fin pour que je puisse partager ce jackpot avec vous. Alors, c'est un lien, d'accord, qui vous permet d'avoir toutes les informations sur, comment dirais-je, toutes les informations sur le marketing, par exemple, le marketing, le digital en question. Vous avez plusieurs thématiques et même la thématique qu'on vient de présenter là. Donc, vous pouvez approfondir encore plus aux connaissances, d'accord? Je nous souhaiterais, d'accord, chère dame, de bien vouloir noter ce lien. Le nom, c'est la plateforme digitale Learning Digital. C'est une plateforme, je vais demander à Mademoiselle Judith de partager le lien, d'accord, avec vous. C'est Learning Digital, livegoogle.com slash digitalskills slash course. Donc, c'est d'avoir une plateforme qui vous permet de toucher plus, pardon, d'agrandir, d'approfondir, plus aux connaissances dans le domaine du digital. Si vous suivez à la lettre tout ce qui a été dit sur la plateforme, demain, vous serez plus fortes que Mademoiselle Judith, Mademoiselle Jane et moi. Donc, veuillez bien vouloir prendre, c'est que c'est un secret que je viens de partager avec vous. D'accord, c'est un secret. Le lien n'est pas partageable, je vous en prie. Parce qu'il faut que, voilà, que vous vous imprégnez, d'accord, les différents trucs là. Donc, je vais demander à Mademoiselle Judith de partager le lien, Learning Digital with Google, d'accord, slash, voilà, Learning Digital with Google.com slash digitalskills slash AF. Donc, Mademoiselle Judith, veuillez bien vouloir partager le lien avec nous. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Nous disposons également des certifications, d'accord, en partage. Nous allons partager le lien, le prochain lien avec vous. Le prochain lien avec vous, d'accord. Nous allons partager le lien avec vous, le lien qui va vous permettre éventuellement de rentrer gratuitement en possession de votre attestation de participation signée par Google et par une patron. D'accord. Nous allons demander à Mademoiselle Judith ou à Mademoiselle Jane de partager les différents liens avec nous. Mademoiselle Judith, Mademoiselle Jane, j'espère que vous êtes là, j'espère que vous nous recevez. J'espère que vous nous écoutez. J'espère que vous voulez vous et vous, vous allez envoyer ce lien à ces charmants dames qui, qui, qui n'attendent. D'accord, chère dame. J'espère que vous êtes là. Je vous attends avant de, avant de continuer la session, chère dame, s'il vous plaît. Je vous attends. Alors, il y a Mademoiselle Judith qui vient de partager, d'accord. Non, Mademoiselle Jane. D'abord, il y a Mademoiselle Judith qui vient de partager le lien de learning digital, la plateforme qui vous permet d'avoir accès, d'accord, à toutes les informations dans le domaine du digital, d'approfondir vos connaissances. Ensuite, il y a Mademoiselle Jane qui a partagé le lien du certificat. Chère dame, veuillez bien vouloir prendre de quoi noter. Ces liens-là sont très, très, très importants. Rapidement, vous finissez cette session, vous allez remplir la fiche. Et de grâce, sur la fiche, vous allez mettre le nom et votre prénom. Si vous en avez quatre, mettez juste un prénom pour que nous puissions bien traiter d'accord votre enquête. Alors, nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram. Sur Facebook, je vais demander à Mademoiselle Judith de partager le lien avec vous. Vous pouvez nous joindre, d'accord, via facebook.com slash digital skills for AF, for Africa, pardon, Facebook. Sur Twitter, nous sommes sur twitter.com slash digital skills AF et sur Instagram, nous sommes sur instagram.com slash digital skills slash AF. Je nous prie également chez Darmes. Nous sommes Impatra également disponibles sur les réseaux sociaux. D'accord, nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Vous pouvez aller sur LinkedIn. Vous nous retrouvez très facilement. Il vous suffit juste d'appeler Impatra et vous allez nous trouver. Je nous prie également de vous abonner à notre chaîne YouTube. Là, la chaîne qui est là. Veuillez appuyer sur la cloche de notification. D'accord. Et comme ça, quand on aura des sessions, vous aurez plein, 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 plein de notifications. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Mais avant, je vous remercie d'avoir passé cette meilleure expérience avec moi. J'espère que la session a été bénéfique pour vous. J'espère que vous aviez appris. D'accord. Si vous n'avez pas appris, ce n'est pas encore grave. Nous allons partager. Même si vous n'avez pas appris, il y a peut-être une clarification que nous avons essayé d'apporter à la notion que vous aviez. D'accord. Donc, merci à vous. Merci à IESEC. Merci, merci pour tout ce que vous aviez fait. Merci pour nous présentant toutes nos excuses. D'accord. À des dames qui nous disaient, voilà, on a été un tout petit peu rapide. C'était juste parce qu'il faut rester dans le temps. Nous avions exactement une heure pour pouvoir faire la session. Mais là, nous allons jusqu'à, voilà, nous avons un peu dépassé. Mais ce n'est pas grave. J'espère que vous aviez bien reçu tout ce dont nous avions parlé. D'accord. Je vous prie de bien vouloir garder l'écoute, d'accord, pour les prochaines sessions. Merci à IESEC. Merci à Mademoiselle Judith. N'oubliez surtout pas, d'accord, le lien du certificat. Mademoiselle Judith, viens encore à nouveau, partagez ce lien avec vous. Veuillez bien vous annoter ce lien pour que vous rentrez en possession de votre certification. Alors, merci à vous. Merci. Et très bonne suite de journée à vous. J'espère que vous avez aimé la session. Au revoir. J'espère que vous avez aimé tout à l'heure. D'accord. Je suis formateur et voilà. C'est moi. Tout à l'heure.